Le plan par étapes est l'élément central du virage numérique du secteur de la construction et comprend quatre étapes. Modélisation, collaboration, automatisation, interconnection. Étape numéro 1. Modélisation. Dans la première étape, nous développons la troisième dimension à partir de plans bidimensionnels. Jacques Domaine de spécialisation exécute, à partir des données de son projet, un modèle virtuel de bâtiment et le structure. En plus des données géométriques, on recueille pour chaque pièce toutes les informations qui sont pertinentes pour la planification, la réalisation et l'exploitation. Il est ainsi possible de mettre en place des simulations directement sur le modèle numérique et d'améliorer le projet continuellement. De plus, le maître d'ouvrage a une plus grande certitude que le résultat du projet correspondra effectivement à sa commande. Étape numéro 2. Collaboration. Lors de cette étape, nous utilisons des modèles numériques de bâtiments pour pouvoir comparer les informations, ce qui permet une meilleure coopération. À travers l'analyse manuelle des modèles, tous les participants au projet peuvent identifier les conflits précocement et y remédier. L'étape 2 modifie fondamentalement la culture de coopération. Les erreurs, mais aussi les potentialités, peuvent être découvertes plus tôt. La qualité de la réalisation améliore. Étape numéro 3. Automatisation. Cette étape consiste à automatiser l'échange d'informations entre les différents modèles. Les systèmes sont interconnectés. Le procédé d'optimisation et la comparaison des modèles se font dynamiquement. Il est ainsi possible pour plusieurs personnes de travailler en parallèle sur le même procédé. Lors de l'étape 3, les procédés deviennent interactifs, continus et par conséquent plus efficaces dans toute la chaîne de valeur. Cela apporte plus de transparence, une meilleure qualité et des coûts réduits. Étape numéro 4. Interconnexion. Au cours de cette étape, les systèmes de communication entrent en jeu dans le bâtiment. Nous fusionnons ensemble les mondes physiques et numériques. Les procédés dont les phases de production et de construction deviennent intelligents et constamment interconnectés. Les structures modulaires et préfabriquées industrielles, la robotique, le suivi logistique et le suivi en temps réel caractérisent le futur de la construction des bâtiments. Dans les bâtiments, des systèmes intelligents guident les processus d'utilisation et de fonctionnement. Éléments de bâtiments et équipements sont reliés dans l'Internet des objets et communiquent directement entre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !